Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler des menus des Canon EOS R dans le cas présent un R7 mais vous avez retrouvé ce menu là dans tous les appareils de la série je pense alors des fois il peut arriver que certains réglages existent dans l'un et pas dans l'autre on a vu ça récemment avec la configuration du quick menu qui par exemple n'existe pas dans le R6 d'accord donc voilà ça peut arriver mais d'une manière générale les ingénieurs de Canon ne réinventent pas la roue à chaque fois donc il ya beaucoup de menus qu'on retrouve un peu partout là on va regarder le truc qui s'appelle revue images qui est quelque chose que j'ai configuré ça me sert donc on va aller voir ce qu'il ya dedans dedans vous avez un temps durée de revue ok ça peut aller de désactiver à maintien et vous avez affiché dans le viseur activé ou désactivé alors c'est quoi la revue la revue c'est quand vous prenez une photo donc là par exemple je vais prendre une photo avec un je vais rajouter un élément dans la photo très bien voilà je prends la photo voilà et là vous voyez ça vous montre la photo pendant un certain temps ok voilà et là ça revient à la chose normale donc ça cette durée là c'est ce que vous indiquez ici dans le temps d'accord durée de revue 4 secondes là dans sa durée 4 secondes mais vous pouvez mettre plus vous pouvez mettre même maintien qui va vous le laisser tout le temps donc là si je fais voilà ma photo ma photo reste elle ne bouge pas tant que je ne fais rien avec l'appareil si je veux reprendre une photo évidemment si j'appuie je peux reprendre une photo il va annuler la photo il va mettre la visée alors pour le montrer on va refaire pour que ça soit plus parlant voilà on va faire comme ça très bien j'ai ma photo avec mon petit stélé wacom qui reste là qui bouge pas et dès que je vais refaire appuyer sur le bouton ou faire quelque chose avec mon appareil évidemment il va vous remettre la visée dans le viseur et pas la photo vous avez aussi la possibilité ici mais ça je peux pas vous le montrer faudrait que je filme le viseur de mettre ce fonctionnement également dans votre viseur d'accord activer ou désactiver donc si vous l'activez ce qui se passe si vous l'activez vous mettez maintien vous prenez une photo et dans votre viseur vous allez voir le résultat de la photo et il restera là tant que vous ne reviserez pas ailleurs que vous referez pas une mise au point c'est exactement le même système alors moi par exemple pour ma configuration studio je suis en maintien et je suis en affichage du viseur désactivé je suis comme ça pourquoi parce que je vais prendre une photo et m'arrive de vouloir montrer cette photo au modèle donc je m'approche du modèle mais souvent je mets plus de deux secondes donc quand j'arrive près du modèle je ne vois plus la photo sur l'écran arrière donc je suis obligé de dire je veux voir la photo et à ce moment là une fois que la photo arrive je vais pouvoir bouger aller à celle d'avant celle d'après ou ainsi de suite si je suis sur maintien l'avantage c'est que cette photo je l'ai complètement et la photo que je viens de prendre je peux lui montrer directement je n'ai pas besoin de réappuyer sur plein de boutons donc ça c'est pour ça que moi je suis en maintien et afficheur du viseur désactivé dans ma configuration studio d'autres font autre chose vous avez eu c'est un paramètre relativement simple vous avez une durée et vous pouvez recopier la chose sur votre viseur voilà et ben j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour le prochain menu au revoir